Le chinois Binlu, au polonais, l'exèque Blanik place tout d'abord cet homme qui nous vient de la république de Chine, république populaire de Chine, Binlu. Il y a un spécialisé, le chinois, dans les rotations longitudinales, les vrilles, les doubles vrilles. Et le polonais, lui, dans les rotations transversales avant et arrière. Deux écoles différentes. Ah oui, ça c'est bien. Magnifique saut de l'une double vrille, l'une salto en tendu avec deux vrilles et demi. Un tour de tour et demi. Et en arrière, double vrille quartier. C'est une jolie roulette sur la réception pour se rattraper. C'est très difficile à maîtriser ce saut. Il y a un petit peu de travers à la pose de main déjà. Toute la difficulté réside dans le blocage du deuxième bras pour pouvoir monter vers le haut. Et là, le deuxième bras n'est pas assez tendu. Deuxième saut. Donc, de Binlu, on va attendre le passage de l'Ezzec Blanik. Pour connaître la moyenne du chinois, premier saut du polonais. Oh, le magnifique, le double avant-carpet. In gehockter form hat den hier schon vor fast 20 Jahren edel, l'Ezzec Blanik. Allez, c'est pile. Il tombe debout déjà, du moins. Il est sûr de remporter la finale. Succarat, double carpet. Attention derrière. Oui, ça va, c'est debout. Ça tient pour le polonais. C'est parti derrière. Le verdict de l'ascenseur pour Binlu et l'Ezzec Blanik. Le polonais, c'est l'Ezzec Blanik qui s'élève le plus haut. Victoire de l'Ezzec Blanik qui s'impose avec une note de 9,718. Et il succède au palmarès, donc à l'Egyptien Karim Ali Raouf Abdel qui s'était imposé ici l'an passé. La note de Binlu, 9,412. Et une belle médaille qui va rejoindre toutes les autres. Pour l'Ezzec Blanik, une courte pause. Et on revient ici à Côte-Bus pour la suite des épreuves. A tout de suite. Merci.